j'ai eu un coup de coeur pour Paga sur le tournage et Paga m'avait écrit sur les réseaux sociaux avant même qu'on se mette en couple sur le tournage il m'avait écrit et je ne lui avais jamais répondu donc à la base Paga et moi c'était pas du tout prévu qu'on se mette en couple et c'était pas quelqu'un que j'avais dans mon rétroviseur donc oui c'est une certitude, c'était quelque chose d'inattendu maintenant j'ai envoyé un message à Luna en sortant du programme pour lui en parler en privé, elle ne m'a jamais répondu et elle a préféré faire des stories chacun son délire, si tu veux parler sur les réseaux sociaux il faut assumer les choses et il faut assumer que les gens derrière ils vont te répondre et qu'ils vont prendre mal le fait que tu n'agisses pas comme une adulte à régler tes problèmes en privé moi je suis pas là pour salir Pierre-Paul-Jacques, je suis pas là pour dire qui a fait quoi dans sa vie qui a été à Los Angeles pour faire du poker ou pour avoir enfin en fait j'ai même pas envie de polémiquer sur ça, j'ai pas envie de me rabaisser j'ai pas envie de salir sur soi j'ai juste envie de dire qu'il y a des personnes maintenant qui font de la télé-réalité et qui utilisent leurs réseaux sociaux pour se donner une image pour se faire intéresser par les gens pour se mettre en position de victime et inventer des choses inventer des discussions inventer des trucs qui viennent de je ne sais où maintenant le passé que Paga et Luna ont eu ne me regarde pas en fait si Paga dans son passé il a fait des erreurs avec certaines filles bah moi que je sois aujourd'hui avec lui c'est à moi d'assumer c'est à moi de porter tout ça c'est pas un problème maintenant les problèmes que Paga et Luna ont eu je pense que ça fait quand même certains temps qu'ils sont plus ensemble ça fait quelques mois et je pense qu'il serait aussi temps de tourner la page en fait franchement j'irais pas sur le stade de parler de valeur et principe face à cette personne parce que bah il y a des choses qu'elle elle fait en ce moment qui serait pas non plus totalement blanche parce qu'elle est en coupe et qu'elle est sous le toit de cette personne à Marseille et elle parle de son ex elle parle de moi elle parle d'une histoire qui fait partie maintenant de son passé franchement moi si j'étais en coupe bah je me permettrais pas je suis pas de personne avec qui j'étais dans mon passé après chacun à son point de vue je suis pas la meilleure placée pour parler de valeur de principe personne n'est irréprochable et personne ne fait pas des loupes dans sa vie on a tous un jour fait quelque chose qu'on a regretté ou autre maintenant je pense pas que ça soit mon cas parce que ce n'était pas mon ami ça ne l'a jamais été et je n'ai absolument jamais voulu la s'admire parce que je n'ai jamais pris mon téléphone pour dire que Luna j'ai pasé